Son combat contre la peine de mort trouve son origine. Dans ce matin du 28 novembre 1972, un de ses clients, qui a défendu un de ses clients, complice d'une prise d'otages meurtrières et guillotinée. En 2011, Robert Ballinter nous racontait ces instants qu'il ne pouvait pas oublier. Je ne reviendrai pas sur les détails de l'exécution. Je ne suis pas friand de ce genre de propos. Mais ce que je tiens à marquer, parce que c'est à ce moment-là que, d'abolitionniste, ce qui était, je puis dire, naturel dans mon milieu, ma profession, compte tenu de mon passé, je suis devenu un combattant. J'ai vu exécuter, coupé en deux vivants, car c'était ça, la guillotine, un homme qui n'avait jamais versé le sang. Et la cour d'assises avait reconnu dans son verdict qu'il n'avait pas porté de coup mortel aux deux otages. Il n'en a pas moins été condamné à mort comme complice, le président de la République ne l'a pas moins envoyé à l'échafaud comme Buffet, qui lui était le coupable des deux crimes. Et en sortant, je me suis juré que toute ma vie, je combattrai cette justice qui tue. Que vous inspirez-moi, Lionel Jouer ? – Oui, vous avez rappelé que certains, en 1981, disaient qu'il était le défenseur des assassins. Dans un état de droit, même les assassins ont droit à des avocats. – Mais en l'espèce, et ça vient d'être rappelé à l'instant par Robert Badinter, l'homme, il a sauvé des têtes, mais il y en a la première, il ne l'a pas sauvée, c'était celle de Roger Bontemps, qui n'était pas l'auteur des crimes. – Il était complice, oui. – Il était complice. Et ensuite, il en a sauvé, c'est vrai. De toute façon, aujourd'hui, et quelle que soit l'opinion d'un certain nombre d'individus, face à des crimes horribles parfois, non seulement, bien sûr, l'abolition de la peine de mort est entrée dans nos lois, mais elle est même entrée bien après, dans la Constitution, elle s'est répandue en Europe, et elle est donc irréversible. – Le moindre symbole de la peine de mort ou de la guillotine le mettait très en colère. C'est ce qui s'est passé le 27 janvier 2020, ici même, sur ce plateau, alors que des manifestants avaient défilé avec des masques de la tête d'Emmanuel Macron au bout d'une pique. – La représentation d'une tête au bout d'une pique, qui n'est rien d'autre que la guillotine, ensuite, la continuité. Et pour moi, à mes yeux, absolument, totalement condamnable. Ce n'est pas admissible, je le dis, et du fond du cœur. – Ça va vous dire. – Il n'y a aucune cause qui justifie ça, aucune. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, sinon un État de droit qui est respecté par tous ? Qu'est-ce que c'est que la violence ? Vous avez tous les moyens, toutes les libertés, l'expression, le défilé, la manifestation, le slogan, ce que vous voulez, mais pas la violence physique. – Ça, c'est un déni démocratique. – Pas l'agression des êtres humains, pas non plus la symbolique qui est celle de la mort, parce que la mort n'est pas compatible avec nos idéaux. – Cette colère, elle nous avait saisis, elle nous a profondément marqués, tous ici, autour de la table. C'était celle d'un homme qui a toujours été de son époque et viscéralement attaché à la démocratie. – Oui, absolument. La colère ne débouche pas sur la violence. La colère peut être maîtrisée et débouchée sur des propositions qui concernent le droit. Évidemment, nous avons tous dans nos mémoires les piqueux de la Révolution française, de l'aube de la Révolution française, qui a justement débouché sur l'instauration de la démocratie. Mais si l'on peut comprendre que des hommes, parfois des femmes, aient tenu des piques dans leurs mains, à ce moment-là, les piques ne sont pas faites pour être enfoncées dans le cou ou dans le crâne des individus. C'est clair. Donc nous avons progressé de ce point de vue vers la démocratie et la maîtrise, et nous nous en tenons bien. – Robert Baninter est né à Paris en mars 1928. Il est donc à voir 96 ans. Et il est né dans une famille juive émigrée de Moldavie le 9 février 1943 à Lyon. Robert Baninter a alors 14 ans et son père est arrêté sous ses yeux par la Gestapo. Il y a donc exactement 80 ans, jour pour jour. Robert Baninter se réfugie alors avec sa mère et son frère à Cognin, un bourg savoyard qui les accueille et qui les protège. Et en 1996, Robert Baninter a été retourné dans ce village pour raconter ce qu'il avait vécu et remercier ses habitants. – Nous avons vécu ici toute la dernière partie de l'occupation de 1943-1944, des années terribles. Un garçon de 15 ans, même dans ces périodes tragiques, même s'il y a autour de lui cette espèce de filet tendu et qui sont l'arrestation de tous les virages et la déportation ensuite, et bien rien ne peut changer le fait qu'il a 15 ans, qu'on rit avec les amis, que faire du vélo c'est un plaisir, qu'on va se baigner, que les goûts des cerises sont le goût des cerises et qu'à 15-16 ans on regarde avec un passement de cœur les jeunes filles. – Pourquoi cette envie de remercier aujourd'hui ? – Le drame c'est que quelques salauds font beaucoup de mal et qu'il faut beaucoup pour faire un peu de bien. Et je tenais à ce qu'on sache qu'à Cognat c'était des gens très bien. – Et toujours tout au long de sa vie la mémoire, le devoir de mémoire et de reconnaissance. – Oui, de gratitude parce qu'il a été protégé en quelque sorte et sauvé par les habitants qui pouvaient connaître sa situation, même si reprenant des études au lycée dans la région de Chambéry, il l'a fait avec des faux papiers, bien sûr. Mais je pense que la mort de son père, raflé à Drancy, puis déporté et mort presque en arrivant dans le camp de concentration de Sobibor, l'a profondément marqué bien sûr personnellement, mais a aussi contribué à ce que toute sa vie d'une certaine façon soit dédiée à la recherche de la vérité, à l'exigence de la justice et aussi à la volonté de la paix et sait en quoi il était un humaniste. – En 1983, il est ministre de la justice quand Klaus Barbie est extradé de Bolivie vers la France. Quelques jours plus tard, il reçoit la photo de l'ordre de déportation des Juifs arrêtés rue Sainte-Catherine à Lyon. Il y voit le nom de son père et la signature de Barbie. Il raconte en 2011 dans son livre Les Épines et les Roses « À ce moment, pas plus qu'en aucun autre, je ne regrettais d'avoir tant lutté pour l'abolition de la peine de mort ». Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette phrase ? – Eh bien, elle est conforme à une autre phrase que Robert Dater a apprément annoncée dans une discussion avec quelqu'un qu'il respectait et qui aussi l'aimait et le respectait de l'autre côté, Serge Klarsfeld, à propos non plus de Barbie mais de Papon, quand celui-ci est finalement sorti de prison avant la date qui était fixée après sa peine de réclusion criminelle. Et Baddater a eu cette phrase pour justifier que Papon étant malade, finalement, il soit libéré avant sa peine malgré le caractère abject de sa complicité de haut fonctionnaire avec les rafles des Juifs. Il a dit, il y a quelque chose comme ça, il y a un moment où l'humanité doit l'emporter sur le crime. Ce n'est peut-être pas exactement ses mots, c'est un peu au fond la même façon de résoudre la contradiction que vous évoquez à l'instant. – Le 16 juillet 1992, François Mitterrand veut rendre hommage aux victimes de la rafle du Veldiv, 50 ans après les faits, mais la cérémonie est perturbée par des manifestants, des manifestants qui considéraient que la République ne pouvait pas s'exonérer de ce qu'il s'était passé pendant l'occupation. La réaction de Robert Baddater est immédiate. – Le dépôt d'une gerbe, le geste est simple, il se veut historique. Pour la première fois, un président de la République rend hommage aux victimes de Veldiv. Mais voilà, François Mitterrand est hué par une minorité de l'assistance qui juge le geste insuffisant. – Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte, vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là, vous m'avez fait honte. – Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous ! Vous quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir. – Même si les mots de ces manifestants pouvaient être légitimes, c'était la transformation d'une cérémonie d'hommage en une forme de meeting politique qui avait choqué Robert Baddater ce jour-là. – Oui, sans doute, on assiste là à une belle colère de Robert Baddater. – Saine colère comme on dit. – Saine colère sur un grand sujet. En réalité ça renvoyait à quoi ? François Mitterrand avait gardé sur la question de l'occupation ou de la nature du régime de Vichy la même position que le général de Gaulle qui consistait à dire que puisque le régime de Vichy n'était pas la République mais sa négation, les actes pris sous le régime de Vichy ne pouvaient pas engager la France en tant qu'elle était redevenue une République. Jacques Chirac a pris une position différente que j'avais prise moi-même au camp du Vernais à Toulouse quelques semaines avant mais plus discrètement comme candidat à l'élection future, à l'élection présidentielle et dont on n'a pas parlé mais j'ai approuvé la position de Jacques Chirac qui consistait à dire, y compris parce qu'un certain nombre de textes de Vichy votés à l'époque de Vichy sont actuellement encore dans notre droit ce qui prouve donc que le lien juridique a été établé après une position différente qui a consisté que non, la responsabilité de la France était engagée et qu'elle devait le reconnaître. Donc c'était ça qui justifiait, qui expliquait les votiférations des manifestants mais ça ne les justifiait en rien et donc c'était bien comme vous l'avez dit je ne sais qui, vous Daniel, une scène colère. Une scène colère. Dans les dernières années de sa vie, Robert Balinter s'intéressait à René Bousquet, se passionnait, voire était obsédé par le mystère Bousquet, le principal organisateur de la rafle du Veldi. Oui, oui, on en avait parlé plusieurs fois, il y a consacré beaucoup de temps à essayer de comprendre la façon dont l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, l'homme de la rafle du Veldi, vous l'avez dit, a pu être absout à la libération, acquitté par la haute cour de justice en 1949, ce qu'il considérait comme étant un scandale judiciaire. Il disait drôlement, on sait comment la justice peut transformer un innocent en coupable, voire l'affaire Dreyfus, mais il est beaucoup plus rare, à partir d'un coupable, de fabriquer un innocent, ce qui était pour lui le cas de René Bousquet. C'est pour percer cette énigme que Robert Balinter a retrouvé le compte-rendu sténographique du procès de 1949 et c'est le dernier livre qu'il a publié. Bousquet a été le maître de l'audience. Il a parlé, quand on regarde la sténotypie, la moitié du temps, et notamment en ce qui concerne les Juifs, c'était escamoté. Les deux mots, probablement obscènes à l'époque, Veldi, ne sont même pas prononcés au cours de ces débats. – Cet acquittement de la haute cour a protégé Bousquet jusque dans les années 90, jusqu'aux nouvelles plaintes et à la relance de la machine judiciaire. Et il était brandi, cet acquittement, par François Mitterrand pour justifier de ces liens avec Bousquet quand cette amitié-là a été révélée. Mais de cela, Robert Balinter ne voulait pas parler. Il expliquait que c'était une affaire privée. Il disait simplement, j'ai dit à François Mitterrand ce que j'avais à lui dire d'homme à homme. Vous avez tenté de percer, vous, ce mystère dans le mystère, c'est-à-dire de ce que pouvaient être les dialogues entre Robert Balinter et François Mitterrand sur cette affaire Bousquet ? – Je pense qu'au moment du procès Bousquet, on ne savait pas tout en réalité sur la réaction de sa vie, au moment du procès à la libération. Après la libération, ensuite Bousquet s'est installé dans la vie publique, la vie des affaires, et on trouverait des liens entre Bousquet et certaines familles qui pourraient apparaître comme étranges. Donc, moi, j'ai exprimé des positions semblables à celles que ressentait Robert Balinter, mais là, on voit bien que l'amitié tend à la porter sur la conviction profonde. – En 1985, Robert Balinter, garde des Sceaux, avertissait contre les discours sécuritaires. – Quand on a fait naître ces angoisses-là, et quand on a surmultiplié d'abord la peur de l'autre, et ensuite, inévitablement, après la peur, la haine de l'autre, quand on en est là, quand on a fait renaître, à force de vouloir exploiter politiquement l'insécurité, et avec cette démesure et ces mensonges qui ont accompagné ces campagnes pendant des mois et des années, quand on a fait naître ces sentiments-là, on n'en est plus maître. On commence par des discours musclés, on finit ensuite par des parades que nous connaissons bien. – C'est un avertissement qui résonne drôlement encore aujourd'hui. – Oui, certainement. Je suis personnellement pour que s'affirme la sécurité. Je l'ai fait, par exemple, quand j'étais Premier ministre, avec la police de proximité. Donc je ne suis pas choté par un discours sécuritaire. Je suis choqué par l'exploitation sécuritaire, c'est-à-dire par l'exploitation d'une insécurité réelle de la part d'un certain nombre d'acteurs et de responsables politiques, dont les performances en la matière, quand ils étaient aux responsabilités, n'ont pas été exceptionnelles. Mais je voudrais quand même, parce que je ne sais pas le temps qui va nous rester, insister, bien que tout ce que vous avez dit et fait réémerger, réapparaître, était essentiel et central. Mais Robert Badinter a été aussi président du Conseil constitutionnel pendant 9 ans, à partir de 1986, ayant eu le privilège et la chance, même si j'ai beaucoup travaillé, d'être 4 ans au Conseil constitutionnel. j'ai pu prendre la mesure de l'empreinte qui avait été la sienne dans ce Conseil, dans cette haute institution, justement parfois critiquée aujourd'hui. Et puis il y a un autre aspect aussi sur lequel il faut dire un mot, parce que c'est une façon de dire que Robert Badinter fait honneur à la France, c'est prendre conscience de l'admiration que lui portait à l'échelle internationale, un certain nombre de chefs d'État, de juristes, le rôle qu'il a joué aussi comme expert et minange. Je donne simplement l'exemple en 1991 du fait qu'il est nommé, dans le cadre européen, comme président de la commission d'arbitrage pour la paix en Yougoslavie. Et il a joué comme ça aussi un rôle essentiel qui, comme je viens de le dire, qui fait honneur à notre pays. –